Elle a été reine, elle a été reine-mère, elle a été régente, c'était une grande femme d'état comme vous aimez le dire, vous avez beaucoup d'admiration pour Catherine de Médicis, vous en parlez dès que vous pouvez d'ailleurs, qui est décédée il y a 500 ans, on n'a rien pu faire. Non, c'est vrai, elle a marqué quand même son temps, et on est très renaissance en France, enfin en France, dans le monde aussi, mais comme on va beaucoup la fêter, parce qu'on va parler aussi de Léonard de Vinci dans quelques semaines, et là on commémorera les 500 ans de sa disparition, donc c'est tout à fait autre chose. Là c'est la naissance de Catherine de Médicis, où ça ? À Florence, regardez, au cœur de l'Italie, parce que c'est là que la famille de Médicis voit le jour, il trouve ses origines, Medici, il y a bien le médecin à l'époque, c'était une famille de médecins, avant de devenir une famille de banquiers à partir du XIIIe siècle. On parle de banquiers, mais en fait il s'agit de changeurs, et comme vous le savez, les changeurs s'installent sur des bancs, les bancs deviennent des banques, et les banques ont des banquiers à leur tête. Vous le répéterai ? Oui, oui, avec plaisir. C'est rapide le matin, à 7h moins le quart. Mais c'est parce que j'ai Charles qui envoie les images, et voilà. Ah oui, 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 non mais vous avez raison de le suivre. Vous voyez, on vient de voir à peine, Catherine de Médicis, que maintenant je vais vous la présenter avec son mari, avec son mari le futur Henri II, parce que figurez-vous qu'elle perd ses parents très jeunes, très très jeunes, en quelques semaines, et c'est le pape, son grand-oncle, qui va la mener et qui va organiser ce mariage que l'on voit là, avec à gauche Henri, qui deviendra Henri II, roi de France, il est fils de François Ier, et elle va l'épouser. Ils vont avoir 10 enfants en 12 ans, c'est dire si ça va vite. Ils sont entraînés, hein. Ah oui, 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 absolument. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle monte au pouvoir, elle monte sur le trône à 28 ans, comme son époux, parce qu'elles ont exactement le même âge. Trop de percés. Ils sont mariés à 14 ans, ils sont sur le trône à 28 ans, et malheureusement, 12 ans plus tard, voilà ce qui se passe, une joute organisée en plein cœur de la capitale, pour fêter la paix entre la France et l'Espagne. Et au cours de cette joute, le malheureux roi va prendre un morceau de lance, absolument, avec son adversaire, la lance de son adversaire, qui est le capitaine de sa garde écossaise, Gabriel de Montgomery. La lance se brise au moment du choc, c'est un choc terrible. La lance se brise, glisse sur son haut de chausse, et puis, d'un seul coup, vient se caler dans son casque, soulève la visière, et effectivement, vient se ficher dans l'œil et dans la tête d'Henri II, qui meurt dans d'atroces souffrances. Dix jours plus tard, à ce moment-là, elle devient la femme, la femme directrice, la femme qui règne, la patronne, parce qu'elle va chasser la maîtresse du roi, qui n'est autre que Diane de Poitiers, et on le voit, là, les soins sont apportés. Parmi les soignants, il y a des médecins de grande qualité, puisqu'il y a un certain Ambroise Paré, qui est à son chevet, et qui, hélas, n'a rien pu faire. Et André Vézal, qui était le médecin personnel de Philippe II d'Espagne, qui l'a envoyé personnellement en disant, il va peut-être pouvoir faire quelque chose. Avec un morceau de lance dans la tête, excusez-moi. Alors, vous savez que, enfin, je ne rentre pas dans les détails, parce que c'est assez affreux, mais on va essayer de pouvoir l'extraire, ces petits morceaux de bois, en allant chercher des condamnés à mort, et en leur faisant subir la même chose que le roi. Donc, heureusement, mais, ma chère, la médecine a fait d'énormes progrès. Vous l'écrimez comment, chère ? Alors, là, c'est une ribambelle, parce qu'à partir du moment où Henri II disparaît, c'est une ribambelle d'enfants qui va monter sur le trône. D'abord, François II, qui lui succède, parce que c'est l'aîné des enfants, l'aîné des garçons, et ce François II va rester roi pendant juste quelques semaines. Ah oui, ça n'a pas duré. Alors, on en a parlé, puisque... Ben oui. Absolument, puisque c'était l'époux de Marie Stuart, qui était la reine d'Ecosse, et qui est repartie chez elle, chassée, elle aussi, par Catherine de Médicis, qui voulait vraiment les pleins pouvoirs. Deuxième fils, Charles IX. Dont on en a parlé lundi. On en a parlé lundi. L'homme du 1er avril. Absolument, ce Charles IX, qui est un personnage emblématique, mais qui va aider trop faible vis-à-vis de sa mère. Et ça, c'est le côté sombre, c'est le côté noir, c'est le côté terrible de Catherine de Médicis. Ce sont ces guerres de religion, huit guerres de religion qui déchirent la France, les familles, les villages entiers, qui se déchirent au nom d'un même dieu pour deux religions, les catholiques et les protestants. Et on sait dans quel drame tout cela va se finir, avec notamment la nuit de la Saint-Barthélemy. Troisième fils a succédé, Henri, Henri III, qui lui aussi ne va pas arranger les choses, hélas, pour son règne, qui se fait assassiner à son tour par le moine Jacques Clément, juste après la mort de Catherine de Médicis. Elle n'a pas connu la mort de son fils préféré, Henri III. Mais je voudrais juste mentionner quand même une des filles, puisqu'il y avait aussi des filles parmi les enfants, une qui est devenue célèbre, c'est Margot, Marguerite, devenue la reine Margot, parce qu'elle a épousé Henri de Navarre, le protestant, devenu catholique, puis redevenu protestant, puis à nouveau catholique pour monter sur le trône, et d'autres fois encore. Et là, on les voit tous les deux, Henri IV et la reine Margot. Évidemment, la page se tourne. Avec Catherine de Médicis, c'est la fin des Valois. Trois frères se sont succédés, c'est comme un terrible coup du sort. C'en est terminé pour la famille Valois, c'est la famille Bourbon qui succède. Dites-le avec des fleurs, merci beaucoup.